pour Baji, attention à cette balle dans le 18m avec Derham qui va centrer. Non, il préfère dribler. Attention, c'est une bicyclette assez osée. En tous les cas, une très belle phase avec un bon centre de Derham qui s'est déporté sur la gauche et puis un centre repris par Baji sur un retourné. 7 minutes, 0 partout, dans ce cinquantième derby, Moudoudia, Usma, nous avons 80 000 spectateurs, dans une ambiance ramadanesque exceptionnelle, on ne manque que les buts, peut-être que ça va venir, voilà, attention à Bougie, c'est le but, voilà, il a signé son entrée, Bougie, avec une tête appliquée, il était carrément libre de tout mortage, 1-0 pour Moudoudia, voilà, on parlait des buts, c'est l'explosion pour les gratins, regardez ces très belles images, et le Moudoudia qui mène 1-0 à la 17ème minute. On disait que ça allait très vite du côté, à un corner, et puis bon, étrangement, c'est extraordinaire, le Moudoudia, les supporters du Moudoudia aujourd'hui, voilà, on le revoit sur cette image-là, étrangement seul, véritablement seul, une ballon piquée, il n'a pas eu beaucoup de mal à la mettre dedans, et puis ce rebond qui a trompé les marouches, et puis quel spectacle dans les tribunes, quel spectacle dans les tribunes, extraordinaire. Allez, on se croirait à 5-0, mais je crois que les clubs algériens et les clubs algériens sont capables, supporters, sont capables de gratifier des spectacles exceptionnels. Les argotes sont absents dans l'échiquier du Moudoudia, alors que Ziri est suspendu pour 4 matchs, et là déjà, attention, c'était très dangereux, on est resté figé du côté du Moudoudia. Betelhoff a failli mettre les pendules à l'heure remettre les pendules à l'heure après ce ballon de Dachou Ah Bouzid était en train de regarder Benahid Ah sinon il était mis dans le vent Benahid et donc un ballon arrêté assez assez dangereux pour Abdouni une position difficile c'est vrai pour la défense il est gardien attention à Hachou il va doser son ballon et les points de Abdouni ont fait l'affaire allez ça repart très vite attention 2 contre 1 une bonne occasion pour le Mouloudi de Deneramo ouh tu vois pas trop ce carton si c'est pour Belaïd ce sera le carton rouge tout à fait je crois que c'est Belaïd absolument ah peut-être que ce sera le tournant dans ce match il sera très gentil monsieur Douala s'il va pas et ben voilà c'est fait tournant du match Belaïd quittera il est rassé Michael Eneramo bien quitté mauvaise relance Razie tire de loin et en volet de Malouane Abdouni pour le spectacle alors qu'on nous arrête là il est dans les tribunes faut pas se fier à l'image en train de faire le salut qui balance ce ballon et Koulibaly était là ça repart pour Deneramo en grande forme celui-là il passe au premier deuxième peut-être qu'il va partir voilà il n'y a pas faute il n'y a pas faute attention le passe-à-passe avec Zemamouche ne passera pas excellent Zemamouche et 40 secondes de la fin de cette rencontre ça va chauffer les 30 secondes de cette fin de rencontre but voilà égalisation Deneramo égalisation Deneramo dans les 20 dernières secondes incroyable scénario catastrophe pour le Mouloudia alors que tout le monde levait les bras de la victoire mais voilà Deneramo est sorti de nulle part pour placer cette tête la seule d'ailleurs qui a réussi à Deneramo qui galise car vous aviez peut-être senti ce but il est venu dans les pas morts Mzien c'est vrai que c'était pas terminé dans ce derby-là on sentait qu'il y avait que quelque chose de spécial allait se passer ça ne pouvait pas finir aussi avec aussi calmement je sais pas cette soirée en tous les cas a été tellement formidable à tout point de vue qu'elle ne pouvait se terminer que par un un coup d'éclat un deuxième but du Mouloudia ou une égalisation de Luzma le football a choisi l'égalisation de Luzma mais en tous les cas les deux équipes et surtout le Mouloudia ce soir nous ont fourni une excellente prestation et bravo pour Luzma qui n'a pas baissé les bras jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout et voilà le Mouloudia rejoint encore une fois dans le score le Mouloudia